Pourquoi vous avez pris ici, où il y a des Amérindiens ? Pourquoi vous n'avez pas cherché autre part, où il n'y a personne ? Mais ici, c'est les Amérindiens qui sont là depuis des années, mais c'est vous qui venez chaque fois dégager les Amérindiens. Pourquoi c'est toujours la même chose ? C'est hors de question. Pour moi, j'ai dit hors de question. Je ne suis pas d'accord. Vous pouvez déplacer vos affaires ailleurs. Le 21 octobre, les habitants du village Prospérité se prononçaient face au projet central électrique de l'Ouest Guyanais, dont l'installation est prévue à 1,5 km de leur village. Cette centrale, ça apporte plus d'électricité pour les habitants de l'Ouest. Cette électricité, dans sa production, est non polluante. Elle est produite localement pour être consommée localement. On ne fait venir rien sur le territoire guyanais pour la faire fonctionner. à partir d'une énergie renouvelable qui est intermittente, qui fait ça, celle du soleil. Durant 20 ans minimum, les sociétés HDF Énergie et Meridian, co-développeurs du projet, loueraient le terrain à l'État pour approvisionner environ 10 000 personnes. À ce jour, il s'agit du plus grand projet au monde de centrales électriques stockant des énergies renouvelables grâce à l'hydrogène. J'ai une carte avec moi. Le village est là. Ça veut dire que ce projet entoure carrément le village. Donc, dans 20 ans, qu'est-ce qui va devenir le projet ? Dans 20 ans, qu'est-ce qui va devenir la population ? On n'est pas contre du tout de ce projet-là. Le projet se trouve à un kilomètre de chez nous. C'est ce qui nous pose problème. Voilà. Donc, on parle de l'impact de l'environnement. Et puis, la voix de la population qui dit que ce projet-là n'est pas compatible. Nous, porteurs de projets, on se doit de suivre les dispositions telles qu'elles nous sont imposées par les gestionnaires du territoire, dont la CTG, qui a établi, d'une part, un schéma d'aménagement régional et, deux, une PPE. Et notamment, pour ce qui est des emplacements géographiques, on ne pouvait pas aller ailleurs que là où le schéma régional d'aménagement du territoire nous le permettait. Et notamment, ce terrain-là, c'est un terrain qui est dédié à de telles installations. Je trouve que vous avez une discussion, en fait, complètement contradictoire parce que vous venez ici nous présenter qu'il y a une consultation, qu'on va demander l'avis de la population, mais que quelque part, c'est imposé. C'est-à-dire que là, vous venez nous présenter ce que vous voulez, en fait, absolument ce que vous voulez. Vous ne mentionnez pas, par exemple, que vous avez déjà fait 24 jours de travaux dans la forêt. On a bien sûr, on est allé voir, on a pris des photos, des relevés GPS, etc. Comment vous comptez respecter les populations et dire qu'ils ont un avis à donner sans traduire vos documents ? Il y a une école, ici. Je vois vos cartes à 1 km, on va dire 1 km. Il y a une centrale. Est-ce que vous mettrez vos enfants dans une école à 1 km d'une centrale ? Le 7 novembre, le Grand Conseil Coutumier, le Conseil Kalinia et la Fédération des organisations autochtones de Guyane ont rencontré les représentants des sociétés HDF et Meridiem. A l'issue des échanges, le Grand Conseil Coutumier a demandé une contre-expertise auprès d'un bureau d'études indépendantes. Les autorités coutumières présentes ont également rappelé que les procédures d'enquête publique ne peuvent être considérées comme une consultation des peuples autochtones.